Selon l'Agence de la transition écologique, d'après l'estimation que nous avons réalisée à la demande du Haut Conseil pour le Climat, nous avons évalué les besoins d'investissement de la stratégie nationale bas carbone et les effets macroéconomiques de la mise en place de ces investissements en France. Ce qu'on observe, si on compare les besoins d'investissement de la stratégie nationale bas carbone avec les montants prévus dans France Relance, c'est qu'à court terme, les montants prévus dans France Relance sont cohérents, même plus ambitieux que ce qui serait requis pour l'atteinte de la stratégie nationale bas carbone du point de vue budgétaire. Si je prends par exemple les trois secteurs du bâtiment, des transports, des énergies décarbonées, aujourd'hui, d'après nos partenaires de l'Institut pour l'économie du climat, les besoins d'investissement annuels à court terme entre 2020 et 2023 se chiffrent à environ 7 milliards d'euros par an. Or, sur ces trois secteurs, ce que prévoit un plan comme France Relance, c'est un montant d'environ 11 milliards d'euros par an de dépenses budgétaires publiques. Donc on voit bien qu'à court terme, sur les deux années qui viennent, les montants prévus par France Relance sont plus importants, sont plus conséquents que ce qui serait requis en point de vue budgétaire pour l'atteinte de nos objectifs climatiques. Maintenant, je pense qu'il faut souligner que les montants budgétaires prévus à court terme sont suffisants pour les secteurs du bâtiment, des transports ou des énergies décarbonées par France Relance, par rapport à ce qui est requis par la stratégie nationale bas carbone. Maintenant, pour être compatibles avec nos objectifs climatiques, il faut respecter aussi d'autres conditions. D'une part, il faut que l'effort qui est prévu par le gouvernement dans le plan France Relance, l'effort qui est prévu à court terme, je disais 11 milliards d'euros par an sur 2020-2021, il faut pérenniser cet effort dans le temps, il faut maintenir cet effort budgétaire sur les années 2022-2023, et il faudra amplifier dans le temps cet effort budgétaire. On estime que pour la période 2024-2028, il faudrait environ doubler l'effort budgétaire sur les trois secteurs bâtiment, transport, énergie, il faudrait passer de 10-11 milliards par an à une vingtaine de milliards par an d'investissements publics. Donc on aura bien un besoin de pérennisation et d'augmentation de l'effort budgétaire sur les secteurs de la transition énergétique. Et puis par ailleurs, il faut que l'ensemble des autres mesures prises par le gouvernement, mesures budgétaires comme mesures non budgétaires, mesures réglementaires, mesures fiscales, soient elles aussi compatibles avec nos objectifs climatiques. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place des réglementations, il faut mettre en place des incitations, il faut organiser des filières pour rendre la transition écologique possible. Tout n'est pas qu'une question de budget, il y a évidemment un impact budgétaire fort et un impact macroéconomique positif des mesures budgétaires du gouvernement, mais ces mesures budgétaires doivent également s'accompagner de mesures réglementaires ou fiscales. La question de l'effet de levier, elle est double. D'une part, l'investissement public est nécessaire, nécessaire pour impulser des travaux, pour initier le développement de certaines filières. Et donc, on a un besoin d'investissement public assez fort à court terme. Je le disais il y a quelques instants, dizaines de milliards d'euros par an à court terme et une vingtaine de milliards d'euros par an à moyen terme. Maintenant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce besoin d'investissement public, il est réel, mais la majeure partie de l'investissement dans la transition écologique, ce sera de l'investissement privé. Et donc, il faudra bien que le privé prenne le relais de l'investissement public. Ça passera par la mobilisation de l'épargne des ménages, ça passera par les capacités d'autofinancement des entreprises, ça passera par un ensemble d'outils financiers déployés par les institutions financières pour flécher les investissements vers la transition bas carbone. Et à cet égard, on peut penser que ce qui se passe au niveau européen avec le règlement sur la taxonomie des activités vertes, par exemple, permettra de flécher les investissements vers la transition bas carbone. Donc, la première idée à retenir sur la question de l'effet de levier, c'est qu'effectivement, les besoins d'investissement public seront importants, mais ils devront être relayés par un investissement privé qui sera plus important que les besoins d'investissement public. Et la deuxième idée à retenir sur cette question du montant de l'investissement public, c'est que ce qu'on montre dans les travaux que l'Agence de la transition écologique a réalisé à la demande du Conseil pour le climat, c'est que cet investissement public, il est rentable. Aujourd'hui, investir dans la transition bas carbone, ça requiert une impulsion budgétaire forte de la part de l'État à court terme. Et cette impulsion budgétaire, elle est plus que compensée par les recettes fiscales issues de l'activité qui en découle. Donc, il y a un effet de relance de l'activité qui va créer des recettes budgétaires pour l'État. Et ce qu'on montre, c'est qu'en investissant dans une relance verte, le solde des comptes publics s'améliore assez rapidement. En 2025 comme en 2030, on a une amélioration des comptes publics si on opère une relance verte plutôt qu'une relance standard. L'évaluation de l'impact économique que l'ADEME a réalisé d'un plan de relance vert montre que l'impact sur l'emploi est positif. Si on investit des montants qui nous permettent d'atteindre nos objectifs climatiques tels qu'ils sont présentés dans les documents de programmation de l'État, la stratégie nationale bas carbone, la programmation pluriannelle de l'énergie, si on investit les montants nécessaires, on a un regard d'activité et on a un regard d'emploi net. On a bien une création d'emploi liée à l'investissement dans la transition écologique. D'après les travaux de l'ADEME, on estime qu'une relance verte compatible avec les objectifs de la SNBC commettrait de créer ou de sauvegarder environ 400 000 emplois à horizon 2025 et un peu moins de 700 000 emplois à horizon 2030. Donc on a bien une création d'emplois dans une relance verte par rapport à un scénario sans relance verte. Après, si on regarde un peu plus finement, bien sûr, on a une création d'emplois au niveau global, mais on a des secteurs qui vont y gagner et puis des secteurs qui vont y perdre. Donc il faut descendre à un niveau un peu plus fin que l'impact macroéconomique. Les secteurs qui vont y gagner, ce seront par exemple le secteur du bâtiment, qui a un très fort effet d'entraînement sur le reste de l'économie. Le secteur du bâtiment a cet avantage qu'il utilise assez peu de consommations intermédiaires qui sont importées. Donc il y a un effet d'entraînement, il y a un effet de relance assez fort sur le secteur du bâtiment. On estime que parmi les créations d'emplois, environ un tiers proviendront du secteur du bâtiment. De la même manière, le secteur des services, on le sait, est un secteur qui est important dans l'économie française et donc par effet d'entraînement, un grand nombre d'emplois induits seront créés dans les services. Environ également un tiers du total des emplois créés concerneront les services. D'autres secteurs seront créateurs d'emplois. On peut penser à l'industrie. Il y aura une relative stabilité des créations d'emplois dans le secteur automobile, à une condition cependant, c'est que la fabrication des batteries soit relocalisée en France. Pour assurer cette stabilité de l'emploi dans le secteur automobile, il faudra relocaliser la fabrication des batteries sur le territoire national. Quand on pose la question de l'emploi, on pose la question du volume d'emploi et on pose aussi la question de l'évolution des compétences. Puisque, je le disais, certains secteurs vont y gagner, d'autres secteurs vont y perdre, vont perdre les emplois. Et donc, il va falloir accompagner l'évolution des compétences pour permettre à ce que les activités de la transition écologique puissent se développer et qu'il n'y ait pas de pénurie de main-d'œuvre. Et donc, il faut travailler cet accompagnement de compétences. L'ADEME a plusieurs projets en cours d'expérimentation. Je pense à un projet que nous avons dans les Hauts-de-France notamment, où nous faisons dialoguer les acteurs de l'emploi avec les acteurs de la transition écologique, en comparant d'une part les scénarios de rénovation sur un bassin d'emploi et d'autre part les scénarios d'évolution de l'emploi et des compétences. Et donc, on essaye d'estimer dans ces expérimentations si l'évolution de l'activité liée à la rénovation énergétique trouve bien en face les compétences nécessaires à cette rénovation énergétique. Donc, il y a en matière d'emploi le besoin de travailler sur l'évolution des compétences des salariés pour permettre les reconversions et permettre ce qu'il n'y ait pas de pénurie de compétences dans les secteurs qui seront les secteurs créateurs ou emplois liés à la transition.